Je dois remercier le président de la République, parce que c'est lui à travers l'état de siège qui l'a ramené et avec le gouverneur présent qui a compris le contexte de l'Itourie et qui est entré dans le processus de dialogue. C'est ce processus de dialogue, nous tous, il a mis les moyens pour nous et on a commencé la sensibilisation, on a rencontré beaucoup de gens par rapport au groupe des armées Côte d'Éco qui nous envahissent, qui nous créent beaucoup de problèmes. Mais heureusement, cette fois-ci, ils ont écouté, voilà cette accalmie, ces résumes vraiment. Après trois mois, quatre mois, nous sommes très calmes. Nous remercions aussi les bonnes volontés de nos frères. Vous voyez, avec ça, ils ont même, hier, ils ont remis quatre motos qui étaient pillés par des éléments et contrôlés de Côte d'Éco. Ils ont remis ça à trénommé. Nous allons remettre ça officiellement. Nous remercions aussi pour ce comportement louable que les éléments de Côte d'Éco se manifestent derrière. Je pense que le problème de l'Étourie n'est pas comme le problème de Nord-Kivre. C'est très différent. Nous étions de Corée, à Kinshasa, et on nous a parlé de la situation de l'Étourie. Tout le monde maintenant a compris la situation de l'Étourie. Le problème de l'Étourie, c'est nous-mêmes les Étouriens. Que tu sois parmi les 21 communautés, c'est nous-mêmes nous devrons nous consulter, nous parler à face des vrais problèmes de l'Étourie. Ce n'est pas comme les groupes armés étrangers qui viennent nous déranger. Ici, ce sont les groupes locaux. Nous devrons d'ailleurs éviter la création de plusieurs groupes locaux. Ça nous perturbe. Nous devrons trouver des solutions, des problèmes à nos problèmes, nous-mêmes des Étouriers. Le gouvernement a fait beaucoup de choses. Il a déployé les moyens. Mais nous-mêmes, les Étouriers, nous étions là pour détourner l'effort même de gouvernement. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement a compris le problème de l'Étourie. Et nous-mêmes, nous devrons passer dans le format qu'on appelle le dialogue. Nous devrons parler des frais. Et c'est ces frais-là qui vont ramener la paix complètement dans notre territoire et dans notre province. Créer des commissions de vérité et la paix en Étourie pour qu'on puisse rester communauté par communauté et parler des vrais problèmes. Il ne passe pas qu'une communauté ne peut pas se valoir aujourd'hui avoir un plat dans les communautés, dans les 21 communautés. S'il y a un plat masqué, ils doivent nous divulguer ça. Et chaque communauté doit comprendre le plat, là c'est quoi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va quitter ici, aller à l'Ouganda, aller au Rwanda et ramener des plats, intoxiquer les gens, manipuler les gens. Et ça crée des dégâts terribles, des morts des gens. Il y a des incendies, il y a des déplacés, tout ça. Ça c'est la cause de quelques gens qui veulent profiter pour leur propre avantage. Le seul conseil c'est pour la population éthourienne d'éviter des gens pareils. Ça, ça nous crée des problèmes sériens. Puis c'est pour leurs intérêts, leurs enfants étudiés en Europe, par ailleurs. Ils cherchent seulement le sang des éthouriens pour nous créer des problèmes. Le président de la République a répondu favorablement à ces jeunes gens. Quelqu'un qui a pris déjà l'arme, c'est quelqu'un qu'on doit l'arrêter. Mais cette fois-ci, le président de la République a attendu les mains pour les jeunes qu'ils viennent. D'ailleurs, il a créé un grand programme PDDRCS qui est déjà en cours. Et d'ici là, on va larguer ça dans des territoires, on va nommer les animateurs au niveau des territoires. Et ils doivent rentrer et remettre et entrer dans ce processus-là qui va vraiment beaucoup nous aider. Il ne faut pas qu'ils écoutent les manipulateurs. Les manipulateurs-là ne vont rien faire. La fois passée, nous avons fait la guerre jusqu'à 2002. Ça ne nous a pas donné de solution. On a amené les français ici pour nous départager. Mais c'est à fait, quand nous étions restés, on a compris que les armes ne peuvent pas nous aider. Nous étions restés et on avait remis ces armes, les cas des EFNI, des IPC, et ça avait donné la paix. Et on avait vraiment la calmée totale. On en fait presque 15 ans. Maintenant, ces mêmes manipulateurs sont revenus pour créer des mêmes problèmes, dans la même direction, pour leur intérêt propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !